Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée SPAR 360, un défi de fou qu'on a lancé depuis septembre dernier, de tous les jours être en direct, où justement on met en avant des personnes espérantes, des coachs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, qui nous rejoignent et qui viennent nous partager leur histoire espérante, comment ils ont fait pour en arriver là, quels sont les moments difficiles auxquels aussi ils ont dû faire face et traverser. Donc vraiment encore une fois, un grand merci à toutes ces personnes. Il y a eu des centaines de personnes du monde entier qu'on a eu la chance de rencontrer, d'interviewer. L'objectif c'est quoi ? C'est aussi de pouvoir vous redonner, vous aider pour vos objectifs et vous amener inspiration et courage. Et aujourd'hui on va être avec Christine, une Américaine, une personne vraiment passionnante. On vient de s'appeler, elle va nous rejoindre. C'est un de ses premiers lives en plus. Donc elle va nous rejoindre en direct pour nous partager son histoire et pourquoi justement elle s'est passionnée de run. Alors, je vais voir si je peux l'inviter. On est en train de se connecter, des fois ça met un peu de temps. Je crois que c'est son premier direct en plus. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Les amis, on est en train de se connecter de Tenerife. Des fois, ça met un petit peu de temps à se mettre en ligne. Alors, est-ce que Christine, elle est dans le direct ? Je vais l'inviter sinon. Christine, si tu as rejoint le direct, je t'ai envoyé une invitation. Donc en bas, normalement, il doit y avoir une petite invitation. Ça fonctionne. Donc apparemment, c'est en train de se connecter. Alors, est-ce qu'on est bon ? Si, ça fonctionne. Salut Christine ! Salut ! Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends ? Ça va, ça va nickel la connexion, ça se connecte là petit à petit. Ça va ? Comment tu vas, t'informes ? Ben oui, ça va nickel. Comme si j'ai couru 55 kilomètres hier. Ah, hier, 50 kilomètres ? Ben oui, hier, il y avait une course de 55 kilomètres. Excellent. Et comment ça s'est passé alors ? Ah, c'est très bien passé. J'étais première femme et 25e ou 24e scratch. Du coup, ça va. Magnifique, magnifique. Ben écoute, très heureux de faire ta connaissance et de pouvoir échanger avec toi aussi dans ce petit live pour mettre en avant aussi ton parcours. Et tout ce que tu fais, ça va inspirer aussi beaucoup de personnes. Donc, merci à toi déjà. Merci à toi aussi. Est-ce que tu veux te présenter Christine ? Tu es fort mieux que moi. Donc, tu es américaine, tu arrives en France depuis quelques années. Ok, tu es passionnée de run. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Je te laisse te présenter. Oui, du coup, je suis en France depuis 10 ans. Et en fait, la course à pied, en tous les cas, j'ai toujours couru. Pour moi, c'était un peu… Je faisais beaucoup de foot, de softball, hockey sur le gazon. Et du coup, pour les entraînements, je courais. Et j'ai toujours voulu être forte à ce que je faisais. Du coup, je courais à côté. Mais pour moi, la course à pied, c'était juste pour le plaisir et pour m'entraîner. Ce n'était pas jusqu'à Raison où je me suis dit, en fait, il y a des courses. Donc, c'est fun de faire ça un peu en mode compétition. Et les premières courses que j'ai commencé à faire avec un peu d'entraînement derrière moi sont plutôt bien passées. En fait, ça me plaît énormément. Du coup, je continue. Excellent, excellent. Donc, au début, tu nous disais que ton sport initial, ce n'était pas l'athlétisme, ce n'était pas la course. Par quoi tu as commencé et pourquoi tu as commencé le sport ? En fait, je ne me souviens même pas. C'est ma mère qui m'a inscrit déjà à la piscine quand j'étais bébé, les bébés nageurs. Et ensuite, le foot, j'ai commencé. Mais je ne me souviens même pas. J'avais 4 ans, je pense, aux États-Unis. Ça a commencé très jeune. Du coup, le foot, j'ai commencé très jeune. Après, le softball, j'avais 6 ans. Du coup, en fait, c'est ma mère qui m'a toujours poussée à faire du sport. Et bon, après, j'étais très contente de le faire. Elle a très bien fait. Du coup, je ne sais pas. J'étais toujours très passionnée par le sport. Je voulais toujours faire plus. Je faisais du sport toute l'année. De la jeunesse jusqu'à présent. Excellent. Qu'est-ce que tu aimais dans le sport ? Est-ce que tu te souviens quand tu étais jeune ? Qu'est-ce que tu aimais dans le sport ? Quand j'étais jeune, c'était surtout… En fait, je faisais des sports d'équipe. Et j'ai toujours aimé l'ambiance de l'équipe, de travailler ensemble, d'avoir des objectifs, de réussir et même de ne pas réussir parfois. Et d'être là pour des copains quand ils sont déçus. En plus, quand tu es petite, parfois, c'est le fond du monde. Tu perds du match de foot et c'est vraiment le fond du monde. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé bouger. Je suis un peu hyperactif. Je dois bouger tous les temps. C'est pour ça que, du coup, je commence à faire des crosses de longue distance et tout ça. Je suis hyperactif. Et du coup, le sport, pour moi, c'était obligé. C'était obligé de bouger, d'être dehors. Je ne pourrais pas rester dans la maison, une nuit dans ma place. Je voulais bouger tous les temps. Excellent. Excellent, Gracie. Tu as dit un truc intéressant. Donc, toi, tu viens des États-Unis. Tu viens d'où exactement ? Je viens de New York. Pas la ville New York City. Un peu plus nord de New York City. Excellent. Et tu as parlé du sport là-bas. Comment ça se passe, le sport comparé en France, par exemple ? Comment ça se passe ? Ça n'a vraiment rien à voir avec la France. C'est déjà… Là, j'ai deux enfants. Et mon fils, il a cinq ans et demi. Et on voulait l'entrée au sport. Et il n'y a pas beaucoup de choix. Aux États-Unis, ça commence très jeune. Et ça fait vraiment partie de l'école. Il y a tous les copains. Ils font du sport. Dès que tu es au collège, il y a des sports de l'équipe qui sont dans l'école. Et en fait, l'école, ça se termine tout autre aux États-Unis qu'en France. Et par contre, il n'y a personne qui va rentrer chez eux. Soit ils font du sport. Après, il y en a qui vont être dans des espèces de clubs ou des associations pour faire autre chose. Mais tu dois avoir au collège 70% des enfants qui font du sport dans les équipes. Du coup, c'est vraiment dans notre culture, en fait. C'est la culture. Culture, j'ai découvert ça aussi quand je suis parti en Australie. C'est vrai qu'ils apprennent ça aussi. Je trouve ça extraordinaire pour tout ce que ça amène. Et c'est incroyable. Et toi qui habites en France, du coup, est-ce que tu n'es pas frustrée pour tes enfants ? Comment tu leur amènes ça ? Oui et non, parce que déjà, on va trouver des façons pour que les enfants puissent faire du sport quand même. Par exemple, on fait déjà, genre ma fille, elle vient d'avoir 4 ans, mais ça fait déjà 6 mois qu'elle fait du vélo sans roulette. Parce qu'on les pousse à faire autre chose. C'est plus, du coup, on les pousse à faire des randonnées, on les pousse à sortir et bouger. Ils ont des rollers et tout. Du coup, ce n'est pas les sports d'équipe et ça, ça va venir. Et mon fils, du coup, il fait du tennis. Mais moi, je ne suis pas franchi parce que je me dis que ça va venir quand même naturellement. C'est juste parce que ça va être un peu, je pense que au niveau de parents, tu vas être un peu plus impliqué en France qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vu que ça se fait à l'école, en fait, ce n'est pas un effort pour le temps que tu ramènes ton enfant à l'école et il fait son sport. Non, je ne suis pas trop fouché, ça va. Excellent, excellent. Et pour rebondir par rapport à ça, selon toi, de ton expérience, comme tu es en France, tu as été aux États-Unis aussi, ton expérience sportive, est-ce que le fait que le sport, ça fasse partie intégrante de l'éducation, de la scolarité des enfants, est-ce que pour toi, c'est ce qui fait que les Américains peuvent avoir de meilleures performances par rapport aux autres ? Oui, peut-être. Après, moi, j'ai toujours eu un problème avec ça aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pressions très jeunes autour de l'éducation. Et comme je disais tout à l'heure, l'exemple pour un enfant, parfois, même un enfant de 10 ans, il a perdu le match de foot et c'est le meilleur enfant du monde. Et des parents, il a mis énormément de pressions. Moi, j'ai eu la chance. Ma mère ne m'a jamais mis trop de pressions. Après, ma mère était aussi le coach. Du coup, je pense qu'elle a été déçue elle-même, parfois, si on perdait. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un côté négatif, parce que oui, tu vas avoir beaucoup de gens qui réussissent et ça fait, comme je disais, c'est une partie de notre culture. Mais il y a un côté très négatif. Et du coup, toi, tu ne fais pas en sport si tu n'es pas forte à ton sport, parce qu'en vrai, moi, j'ai fait beaucoup de sport et je n'étais pas super forte à mon sport. En fait, je dis bien, mais pas plus que ça. Je n'étais pas mauvaise non plus. Mais du coup, tu te sens un peu… Il manque quelque chose, parce que tu as tous des amis autour de toi, ou pas tous, mais tu as plein d'amis autour de toi qui sont super fortes et tu es limite jalouse. Et il y a quand même une culture un peu bizarre autour du sport. Pas de souci, pas de souci, Grécy. Ce que tu dis, c'est que ça peut aussi mettre une pression aux parents, que les enfants, il faut qu'ils soient absolument comme ci, comme ça, performants dans du sport. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça peut mettre aussi une pression supplémentaire sur les enfants. Oui, après, du coup, le bon côté, c'est effectivement, on a plein d'athlètes de haut niveau et ça marche bien. On a beaucoup de sports professionnels, des équipes. Voilà, ça marche bien. Mais moi, je trouve qu'il y avait quand même des côtés un peu négatifs. Excellent, excellent. Donc, maintenant, tu es en France. Ça fait combien de temps que tu es en France, Christine ? Là, ça fait 10 ans. En fait, mon mari, il est français, mais je l'ai rencontré en Australie, en Melbourne. Et après, je suis venue en France et je suis toujours là. Magnifique. Et la France, ça va ? Tu aimes ? Tu t'y fais ? Moi, j'adore. J'adore. Déjà, le pain, le fromage, le vin. Excellent, excellent, magnifique. Aujourd'hui, au niveau sportif, tu me disais que tu es arrivée en France. Quand tu es arrivée en France, est-ce que tu faisais un sport ou est-ce que tu étais dans une période où peut-être tu ne savais pas si tu allais refaire du sport ? Comment ça s'est passé pour toi ? Je suis vraiment du sec, pas de pied. Et je me souviens déjà, je pense que le lendemain au jour que j'ai déménagé à Montreuil, je suis partie courir au Bois-de-Vincennes et du coup, je me suis perdue dans les Bois-de-Vincennes. Je pense que j'ai fait une sortie de trois heures à découvert. J'ai trouvé ça génial et du coup, là, c'était parti. Ça fait dix ans qu'en fait, je cours au Bois-de-Vincennes et je n'ai jamais vraiment essayé de faire un sport en équipe. Après, la vie est devenue un peu complexe parce que j'ai fait des études, je travaillais, on a eu deux enfants. Je n'avais pas beaucoup de temps non plus, mais je cours toujours des heures et des heures par semaine. C'était mon façon d'évacuer. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux partager un petit peu, du coup, parce que maintenant, quand même, tu cours, comme tu dis, régulièrement et tu relèves de sacrés défis. Comment on fait pour en arriver à, je cours 30 minutes, une heure, à courir trois heures, comme tu as dit, à faire plusieurs marathons, à faire une course de 80 kilomètres, à faire une course de 5 kilomètres. Qu'est-ce qui fait que de plus en plus, tu as envie de te dépasser, de relever de plus en plus de grandes courses ? En fait, je pense que ça a commencé au début. Je n'avais pas du tout cette envie. C'était vraiment, je crois, juste pour moi, dans mon coin, je faisais un marathon par an, juste histoire de faire une course. Et je pense que c'était vraiment, je pense que c'était quand j'ai retrouvé des groupes de croissance à pied, notamment les Adidas Runners à Paris. Et ensuite, j'ai été recrutée dans le groupe ASICS Frontrunner. Et là, tu racontes des gens qui croient, qui… En fait, assez rapidement, j'avais des gens qui parlaient avec moi un peu de mon niveau, et je pensais, mais quel niveau ? Et en fait, ça m'a un peu donné envie de voir ce que c'était mon niveau. Et quand j'ai fait des entraînements avec des équipes, j'ai fait une marathon, j'ai fait toute une preuve énorme pour le Saint-Éléans. Et je pense que c'était vraiment le Saint-Éléans en novembre l'année dernière, où je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a un potentiel d'en faire plus, d'aller chercher plus loin. Et moi, je suis vraiment le genre de personne qui… Je suis perfectionniste quand je sais que je peux bien faire un truc, j'ai envie de bien le faire, j'ai envie de mieux le faire. Là, déjà, je suis très contente avec ce que j'ai fait au Saint-Éléans, mais moi, j'ai déjà hâte pour novembre l'année prochaine de faire mire. Excellent, excellent. Et quels sont tes objectifs, du coup, par rapport à cette année ? Pour le moment, j'ai quatre objectifs, dont trois qui sont, on va dire, un peu plus importants. La première, c'est l'Eco Trail de Paris, les 80 kilomètres qui est le 19 mars. Après, je vais faire le marathon de Paris. Mais c'est trois semaines après l'Eco Trail, du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et je vais faire mon premier vrai sortie trail dans les montagnes cette année. Du coup, je fais le UT4M, le 100 kilomètres fin juillet. Et après, je fais le Saint-Éléans encore en novembre. Wow, ça fait déjà pas mal pour se préparer. Excellent. Comment on se prépare pour une course de 100 kilomètres ? De 100 kilomètres ? Déjà, tu cours beaucoup. Après, j'ai une coach, une super coach avec Asics One Runner qui me donne des séances. Mais je fais beaucoup d'escaliers. Et je vais faire un ou deux week-ends dans la montagne pour préparer ça aussi. Nickel, nickel. Est-ce que tu as eu des grosses blessures ou des blessures où à un moment donné, tu t'es dit peut-être, peut-être je vais arrêter ? Non. Non, jamais. Non, c'est pas prévu d'arrêter pour un moment. Excellent. Pour moi, c'est un peu le début. Excellent. Tu as quel âge ? J'ai 32 ans. 32 ans, j'avais deux enfants. Magnifique. Et si tu avais trois conseils que tu aimerais partager peut-être à des gens qui ont envie de reprendre le sport, qui peut-être ont envie de, comme toi, peut-être au début, je vais aller courir un petit peu. Quels sont les conseils que tu aimerais partager pour des personnes qui ont envie de reprendre le sport ou peut-être même de pouvoir performer ? Si c'est pour le course à pied, le premier conseil que j'aurais, c'est de battre doucement, de ne pas avoir d'objectif. Je pense qu'au début, quand je dis pas d'avoir un objectif, je serais bien d'avoir un course comme un objectif pour se motiver. Je parle plutôt de ne pas avoir un objectif en te disant, je veux faire mon premier marathon et je veux le faire dans quatre heures. ça serait vraiment d'avoir un objectif de le faire pour le fun et que ça ne soit pas, en fait, ça devrait être un plaisir de base. De prendre vraiment le plaisir et si tu dois te forcer à faire ce que tu veux faire, là, je vais utiliser le course à pied comme exemple parce que c'est ce que je fais. Si tu dois te forcer à faire des sorties, si tu ne prends pas un plaisir, si tu dis qu'il faut vraiment que je fasse ça, ça et ça parce que je veux faire mon marathon dans trois heures et demie, en fait, au bout du moment, peut-être que c'est plus un plaisir. Il faut vraiment trouver ton rythme. Il faut trouver tes objectifs qui te conviennent. Il ne faut pas écouter les autres dans le sens du jugement. C'est toi qui te connais mieux que les autres. Et après, oui, il faut des conseils. Je ne parle pas de ne pas écouter si tu es un coach, même si parfois mon coach aimerait que je l'écoute un peu plus. Je parle vraiment de ne pas écouter des trucs négatifs. C'est dur parfois aussi avec des réseaux sociaux. Quand tu commences à partager, tu ne s'écoutes pas, fais ta vie et sans frère, prends du plaisir. Magnifique, magnifique ce que tu as partagé. Merci à toi, Christine, pour ton petit partage, pour ton parcours. Si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais réaliser ? Ce serait quoi le plus grand des objectifs justement dans la course à pied ? Ça serait quoi l'ultime objectif pour toi ? J'ai du mal à partager mes objectifs parce que si je ne réussis pas, du coup, c'est… Non, mais je ne sais pas, peut-être quelque chose que tu aimerais vraiment faire dans ta vie. Peut-être qu'il y a un truc de temps. On va dire que jusqu'à là, tous les trails que j'ai faits, j'étais sur le podium. Ça peut continuer, ce n'est pas trop mal. Magnifique. D'accord, Christine, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et les amis, vous pouvez vous abonner au compte à Christine aussi, suivre tout ce qu'elle fait. Si vous avez des questions, que vous avez envie de vous lancer dans la course à pied ou quoi, voilà, n'hésitez pas, c'est aussi ça le plaisir. Vous pouvez envoyer des petits messages d'encouragement aussi, ça fait toujours plaisir. Une belle année qui va… Une belle année avec pas mal de kilomètres qui va se faire. Merci d'avoir contacté, c'est sympa de partager. Avec grand plaisir. Dernière chose, je vais te demander si tu… On va dire dans ta vie, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, tu réalises tous tes rêves, tes objectifs, tout ce que tu veux. Ok, excellent. Et avant de partir, tu peux laisser une phrase gravée dans ce monde. Quelle phrase t'aimerais laisser pour tes enfants ou pour ce monde en général ? Moi, je dirais une phrase que j'ai tatouée en fait sur moi, en tous les cas. Et c'est plus ou moins, ça veut dire on vit pour un autre jour. Il y a toujours demain, en gros. Excellent. Comme ça, si jamais tu ne réussis pas aujourd'hui, ce n'est pas grave parce que tu peux réussir demain. Yes. Ne jamais arrêter. Voilà. Ben écoute, Christine, merci à toi vraiment pour ce petit partage. Ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance. Et puis, je vais suivre aussi tout ce que tu fais, toutes tes courses. Et voilà, les amis, ceux qui sont passés par là, merci à vous. Et je vous souhaite une belle journée. Belle journée à toi, Christine. Merci. Et puis, à très vite, pourquoi pas, je vais sur une course ou quoi. N'hésite. À bientôt. Merci. Tata, merci à toi. Bonne journée. Bye.